Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 14 juillet 2022, 10h26, 6h du Québec. J'espère que vous allez bien. Ça va mal, mais vous le savez, je vous le dis tous les jours ou presque à chaque fois que je fais une publication, ça va aller de plus en plus mal. Et ça se prouve à tous les jours. Pendant ce temps-là, nos voisins américains ici, au Québec, sont assez, on pourrait dire, déçus. Pour être poli. De leur choix. De leur choix 2020. Joe Biden. On est vraiment déçus de sa performance. On est déçus de ses politiques en général. On pourrait dire que la majorité des Américains se classent au centre. Dans le Parti démocrate, maintenant, on a une frange qui est de plus en plus active d'extrémistes, qu'on pourrait qualifier de la gauche, qui veulent transformer le pays. On n'a pas vraiment confiance et on ne croit pas dans les institutions, dans la Cour suprême et dans tout le reste. Et on veut faire avancer un agenda plutôt étrange. On pousse pour l'énergie verte, on pousse pour le Green New Deal, que plusieurs appellent le Green New Scam. Et pour toutes sortes de politiques sociales, dont les Américains ne sont pas habitués vraiment d'entendre parler. Et surtout, dans lequel ils n'ont aucune confiance que ça va marcher. Puis d'ailleurs, quand tu regardes l'histoire de tous ces pays communistes et gauchistes, les résultats sont un peu décevants. Sauf pour l'élite, qui, elle, a toujours de plus en plus de pouvoir et de contrôle sur la population. C'est à peu près toujours ça le résultat de la gauche. Ces gens-là se donnent plus de pouvoir, décident de plus de choses qui impliquent ta vie, dans lesquels tu avais plus de contrôle, avec un gouvernement moins gros. Mais naturellement, la tentation pour un politicien, c'est d'avoir toujours plus de pouvoir en prétendant être capable de régler plus de problèmes. Alors qu'on en crée toujours beaucoup plus. Puis le résultat final, c'est toujours moins de liberté, moins de droit pour le citoyen ordinaire. On l'a vu pendant la pandémie, les trilliards se sont imprimés. Ils ne sont pas allés dans vos poches, ils ne sont pas allés dans mes poches. Ils vont toujours dans les poches des bains. Nous, on récolte les miettes. Et on a récolté les miettes et on a pris des gros coups pendant la pandémie. Surtout ceux qui étaient dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du voyage. Toutes les grandes entreprises d'aviation ont eu des milliards de dollars. Dans des cas, la plupart du temps, où on avait affaire à des mauvais administrateurs depuis des années. On en a profité pour effacer toutes les dettes. Mais les petits travailleurs en ont payé le prix. Et ils continuent à payer le prix. Tu ne peux pas être deux ans en fermeture avec des miettes pour remplacer ton salaire et être capable de te remettre sur pied. Mais ce n'est pas la préoccupation des politiciens et des élus, ça. Le petit monde, ça ne l'a jamais vraiment été non plus. Eux, ce qui compte, c'est d'avoir plus de pouvoir, plus d'argent. Pour jouer avec cet argent-là, naturellement. Et on pourrait dire que la plupart des politiciens sont des marionnettes. Des beaux-parleurs. D'ailleurs, on dit, surtout quand ça a été le cas de la première candidature de Donald Trump, mais il n'y a pas de qualification pour être président. C'est parce que je me demande c'est quoi les qualifications pour être président. Il n'y a pas de cours à l'université. Il n'y a pas d'école qui te prépare à être président. De toute façon, le président, à moins de s'appeler Donald Trump dans son cas, parce que lui, c'était un outsider, un vrai, qui faisait les choses à sa manière. Il n'écoutait pas grand monde. Des fois, c'était bon. Des fois, c'était moins bon. Habituellement, le président de carrière, le politicien de carrière, il est entouré de tellement de monde que tu n'as pas vraiment besoin de compétences. On le voit avec Joe Biden. La plupart du temps, il ne s'est même pas allé s'asseoir. Mais là, ils sont partis au Moyen-Orient. Ils sont allés faire une visite aux Saoudiens, entre autres, et aux Israéliens. Alors qu'aujourd'hui ou demain, les Russes vont rencontrer les Iraniens. Et Joe Biden est allé voir les Saoudiens pour leur demander de pomper plus de pétrole. Alors que lui, chez lui, il a annulé tout le développement et l'industrie du pétrole. Mais il se tourne vers les Saoudiens pour essayer de contrôler ou de régler une hausse de prix faramineuse. Et il ne savait même pas où il s'en allait. Il ne savait même pas où il devait s'asseoir. Joe Biden est dans un état de sénilité. Il n'y a plus personne qui le cache. Même ses proches sont toujours nerveux. Les médias commencent à critiquer beaucoup de Joe Biden aussi. Surtout, la frange extrémiste. Parce que le problème avec les médias, c'est qu'on a normalisé les extrémistes. Surtout gauchistes. La frange extrémiste. Au lieu de la montrer pour ce qu'elle est, une frange complètement excentrique et loufoque et dangereuse, on a normalisé ça. Et ça, c'est un danger énorme. Joe Biden, selon un dernier sondage qui est rapporté hier ou ce matin, seulement 18% des Américains veulent le revoir, se représenter en 2024. Puis là-dedans, il y a 65% de démocrates. Et peut-être même un peu plus qui ne veulent pas qu'ils se représentent. Les jeunes sont un petit peu découragés aussi. Mais, la nouvelle la plus intéressante, c'est que le même jour, on nous apprend que près de 55% des républicains veulent revoir Donald Trump en 2004 se représenter. Et celui qui le suit de plus près, c'est Ron DeSantis, qui est à peu près à 23 ou 24%. Ce qui fait que Donald Trump va sûrement se représenter si sa santé est bonne, parce qu'on le sait, il y a quand même un certain an, je le sais, mais beaucoup plus vigilant que Joe Biden. Il envisagerait un lancement de campagne pour l'automne 2024, ce qui pourrait bouleverser les élections de mi-mandat. Pendant près d'un an, un cabinet de cuisine nous rapporte à MSNBC de confident de Donald Trump a dit à l'ancien président de ne pas annoncer sa candidature de retour en 2024 avant les élections de mi-mandat, arguant qu'il pourrait être un frein pour les candidats de 2022 et serait blâmé si les républicains sous-performaient. Mais Trump a continué à faire régulièrement pression pour une annonce précoce lors de réunions privées, alors que les rivaux potentiels de 2024 deviennent plus agressifs au milieu des signes d'affaiblissement du soutien au sein de sa base. Maintenant, un nombre croissant d'alliés l'exhorte à suivre son instinct afin de consolider sa position dans le parti et de stimuler la participation pour aider le parti républicain à prendre le contrôle de la Chambre et du Sénat cette année. On le sait que les fameuses élections de mi-mandat, l'ancien président envisage maintenant une annonce en septembre selon deux conseillers de Trump qui, comme d'autres interrogés pour cet article, ont parlé sous le couvert d'anonymat pour décrire des conservations conversations privées. Un confident a mis les chances à 70 trances qu'il annonce avant les mi-mandats et d'autres ont dit qu'il pourrait encore décider d'annoncer plus tôt, plus tôt qu'en septembre encore. Trump a commencé à discuter avec des conseillers pour savoir qui devrait mener une campagne et son équipe a demandé à d'autres de préparer un appareil en ligne pour une campagne s'il l'annonçait bientôt. On déclarait deux proches personnes du dossier. Donc, il a commencé surtout à rencontrer des donateurs, des gros, pour la course de 2024. On sait que ça se joue à coups de milliards. Le taux de satisfaction ou d'insatisfaction du président Biden est historiquement bas, plus bas même que celui de Donald Trump à l'époque. Même si Donald Trump, maintenant, la majorité des Américains s'ennuie de ses politiques. S'ennuie de ses politiques économiques, énergétiques. On sait que son tempérament lorsqu'il était président, surtout avec son accès à Twitter, rendait fou de rage même ses plus proches partisans conseillers parce qu'il n'y avait aucun contrôle sur Trump avec Twitter. Il lançait des messages souvent qui étaient des apports pour les petits médias égauchistes. Mais, tout ça pour vous dire que ce qu'on pensait avoir trouvé comme solution pour satisfaire les Américains, c'est-à-dire un candidat d'expérience, 50 ans, Joe Biden, comme sénateur, c'est un échec lamentable. Le pays connaît ses pires moments économiques, ou presque, même s'il y a un taux de chômage quand même assez bas, mais il était déjà quand Donald Trump était là, avant la pandémie et avant qu'on ferme tout, il était à des niveaux historiques records, il avait amené le taux de chômage à des niveaux historiques records, l'inflation était à 1,2%, le prix de l'essence était à 75% du prix que vous voyez maintenant, l'économie était en feu, le monde était différent aussi, il n'y avait pas le conflit non plus que c'était, jamais probablement, la plupart des gens disent que jamais ça ne serait produit sous la présidence de Donald Trump, que le Vlad n'aurait jamais agi comme il a agi, et on voit le Moyen-Orient qui est plus que jamais devenu une poudrière, donc beaucoup, beaucoup de gens commencent à s'ennuyer des politiques de Donald Trump, pas de son caractère, mais qu'est-ce que vous voulez, ça tu ne peux pas le changer, surtout à l'âge qu'il a, il va sûrement rester, mais je pense qu'il a pris de la maturité, donc attendez-vous un retour, peut-être un rematch, et ça sera dans un contexte différent, il n'y aura pas de vote par la poste, autant de votes par la poste, des millions de votes par la poste qui étaient un peu difficiles à contrôler, ça sera un résultat différent, mais quand on regarde l'état du pays en ce moment, on peut probablement mettre un petit 2$ sur une réélection, si jamais ça se concrétise, son annonce, c'est ce qui semble être de plus en plus le cas, une réélection de Donald Trump, mouture 2024, mais on va avoir amplement de temps pour s'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada